Un plaisir différent Un plaisir différent Les femmes se sentent souvent frustrées, humiliées, voire trahies par le fait que leur conjoint se masturbe. Pourtant, cela ne veut pas forcément dire que vous l'attirez moins. Comme pour les femmes, ce peut être un très bon moyen d'évacuer la tension après un moment difficile. La libération d'hormones va provoquer un effet de bien-être quasi immédiat. C'est aussi un temps que l'on prend pour soi, où l'on ne cherche pas la performance, mais seulement à se faire plaisir, et ça fait beaucoup de bien parfois. Paluché n'est pas trompé dans une relation, les deux parties ne sont pas toujours disponibles sexuellement au même moment. Déplacement, menstruation, fatigue, bébé. Se masturber peut donc venir combler un manque. Et cela n'a rien de grave. Si votre homme a une montée de libido que vous n'êtes pas en mesure d'assouvir, il a tout de même bien le droit de se faire plaisir. Et puis rappelez-vous tout de même des autres options qui s'offrent à lui pour se soulager. Tout seul, c'est pas plus mal non ? Un droit épi c'est tout. Ça ne vous est jamais arrivé d'être excité par un acteur ou un chanteur ? De vous imaginer fricoter avec lui ? Eh bien vous avez le droit, et votre mec aussi. Après tout ce ne sont que des fantasmes, et ils sont essentiels au bonheur personnel. Alors même s'ils se tripotent en pensant à Scarlett Johansson, apprenez à lâcher prise et à l'accepter. C'est son jardin secret, et vous n'êtes tout simplement pas invité à y entrer. Mais j'ai quand même un gros doute. Cela dit, vous avez aussi le droit de vous poser des questions et de lui en poser. Surtout si vous avez détecté un vrai problème d'addiction. C'est souvent le cas des hommes qui se masturbent systématiquement avant de faire l'amour, afin de tenir plus longtemps grâce à une première éjaculation. S'il est vrai que cela fonctionne, la pratique peut être désagréable pour le ou la partenaire et cela peut aussi causer des troubles de l'érection sur le long terme, le procédé pouvant amener à devenir précoce. Dans tous les cas, retenez bien une chose, ne dramatisez pas. Annabelle Janté à lire au SIAD Block Test, Why ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada